Musique Hey hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tormor Production C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la première vidéo de la semaine Nous allons parler ensemble d'IP Elite Et nous allons parler ensemble bien évidemment des transferts Comme chaque vendredi, c'est un rituel, nous décryptons les transferts qui se sont passés Durant les 7 derniers jours sur la planète Jeep Elite Les départs, les signatures, les prolongations et les dernières rumeurs croustillantes C'est bien évidemment notre programme Comme lors de chaque émission de transfert Il s'est passé des choses clairement dans ces 7 derniers jours sur la planète Jeep Elite Notamment beaucoup de recrutement de joueurs étrangers On va parler de tout ça ensemble Mais avant ça n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner aux réseaux sociaux Qui sont juste en dessous dans la description Et à vous abonner à la chaîne YouTube de Tormor Production Si vous êtes nouveau bien évidemment, je vous souhaite la bienvenue On va commencer et on va parler ensemble bien évidemment des départs Let's go ! Premier départ dont nous allons parler ensemble dans cette émission C'est le départ d'un meneur qui jouait cette saison du côté du Mans, Sard Basket Il aura joué une petite saison en Jeep Elite Pour l'instant on ne connait pas sa future destination Mais c'est Brandon Taylor qui quitte le MSB Une prolongation de contrat lui a été proposée par les dirigeants menceaux Malheureusement la prolongation n'a pas été acceptée par Brandon Taylor Il a été blessé une bonne partie de la saison Pour autant dès qu'il a été sur le parquet il a eu de très très bonnes statistiques Il tournait à plus de 15 points par match C'était le meilleur passeur décisif du championnat avec 7 passes décisives par rencontre Il tournait quasiment à 18 d'évaluation Vraiment une très très bonne saison pour Taylor Qui a été une révélation cette saison dans le championnat de Jeep Elite On aimerait bien évidemment le voir rester en France On verra bien où il terminera la saison prochaine Mais dans tous les cas c'est sûr qu'il ne jouera pas au Mans la saison prochaine Puisque la prolongation de contrat a été refusée à la fois par le joueur et par son agent Voilà tout ce qu'on pouvait dire autour du premier départ de cette émission Brandon Taylor On va poursuivre deux joueurs qui partent en direction de l'Espagne Rachid Solomon qui jouait cette saison du côté de la JDA Dijon Il aura passé trois saisons en France Il tournait cette saison à quasiment 14 d'évaluation Il quitte donc la France pour rejoindre le club de Saragosse dans le championnat espagnol Un autre joueur américain qui quitte le championnat français pour rejoindre l'Espagne C'est DJ Strawberry qui quitte l'Orléans en Loire et Basket Il rejoint donc le club de Murcie en Espagne Il tournait à 12 dévalles cette saison Il a vraiment bien participé à la très bonne deuxième partie de saison du club orléanais Nous allons voir bien évidemment l'OLB qui a travaillé sur son recrutement Quelques recrues qui ont été annoncées ces derniers jours On en parlera un petit peu plus tard Mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que le départ de Strawberry était officiel Maintenant on sait qu'il quitte donc Orléans pour Murcie en Espagne Un autre départ et là on va parler des trois gros départs qui ont été annoncés du côté de l'AS Monaco C'est Norris Cole qui quitte donc la Roca Team Le champion NBA reste en France On va parler un petit peu plus tard de sa destination C'est ça de cette saison 14 points par match 12 dévaluations Il a vraiment été un très bon joueur du côté de Monaco C'est bien évidemment un des plus gros CV que l'on a dans le championnat français C'est bien évidemment une très bonne nouvelle qu'il reste en France la saison prochaine Mais dans tous les cas c'est vraiment le flou à Monaco Puisque donc le meneur s'en va Et pas que ça puisque DJ O'Brien quitte également Monaco Et le troisième départ officiel que nous avons c'est Sasa Obradovic L'entraîneur de l'ASM qui quitte donc le club Il rejoint l'Etoile Rouge de Belgrade Il a donc activé sa clause de sortie qu'il avait Il n'est donc plus l'entraîneur de l'ASM Il y a cette rumeur dont on parlera un petit peu plus tard C'est Svesdan Mitrovic qui pourrait revenir du côté de Monaco à la rentrée Mais c'est vraiment une lourde perte quand même pour l'AS Monaco Obradovic sur une saison et demie C'est quand même seulement 5 petites défaites en Jipéli Monaco était leader au moment de l'arrêt de la saison Donc cette perte est vraiment la perte d'un très grand entraîneur en Jipéli Donc on va voir comment Monaco va rebondir Mais dans tous les cas Cole O'Brien Obradovic quitte Monaco C'est quand même de lourdes pertes Donc vraiment voilà beaucoup de questions qui se posent Pour la rentrée du côté de l'ASM Et un dernier départ dont on va parler Et dont on parlera de sa signature un petit peu plus tard C'est Rémi Lesca qui quitte officiellement Boulazac Avec une destination qui a été également officialisée Le meneur expérimenté va rejoindre le sud de la France On en parlera un petit peu plus tard dans cette émission Voilà tout ce qu'on pouvait dire au sujet des départs On va attaquer maintenant les prolongations tous ensemble Let's go ! Des prolongations il y en a eu en Jipéli Au nombre de 4 La première prolongation que nous pouvons lister C'est Mickaël Gellabal qui reste du côté de l'élan Chalon L'ancien international français Qui a désormais 37 ans Sera engagé donc avec l'élan Chalon jusqu'en 2022 Encore de très très bonnes stats à 37 ans pour Mike Gellabal Il tournait à 11 points, 5 rebonds par match cette saison Donc voilà vraiment encore je pense quelques belles saisons à venir pour Gellabal Qui a quand même 37 ans Donc voilà les deux prochaines saisons qui vont arriver Seront peut-être les deux dernières de sa carrière professionnelle Mais ce qui est sûr c'est qu'il continuera au moins Jusqu'à 39 ans c'est une bonne nouvelle Parce que c'est un joueur emblématique du basket français Il n'y a pas à dire Donc vraiment c'est une très 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 bonne nouvelle Que Mike Gellabal reste avec nous dans le championnat français Et qu'il reste deux saisons supplémentaires du côté de l'élan Chalon Il entamera donc du côté de Chalon sa quatrième saison Une autre prolongation c'est un joueur français c'est Mathieu Strasel Qui reste du côté de Las Velles Le jeune meneur prometteur 17 ans seulement Qui reste jusqu'en 2025 Du côté de Villers-Bannes Bien évidemment c'est un grand espoir Qui est voué peut-être à s'engager d'ici quelques années à la draft NBA Mais ce qui est sûr c'est qu'il sera allié Donc au club de Las Velles jusqu'en 2025 Il partira bien évidemment en NBA s'il venait à être drafté Mais si c'était pas le cas son contrat courra jusqu'en 2025 Le club croit donc en ses espoirs En ses jeunes joueurs Et c'est vraiment très très positif 14 matchs de JP Elite cette saison Ça a été un petit peu la révélation On l'attendait pas forcément encore là Lui qui a seulement 17 ans Et au final au côté de Théo Malédon Par exemple à la Maine Il a réussi à faire des choses vraiment très positives Quelques cartons Qui ont notamment donné un petit peu de renom Pour Mathieu Strasel dans le basket français Il tournait à 3 petits points par match Donc voilà on va pas encore parler de stats pour lui Mais dans tous les cas ce qui est sûr C'est qu'il a déjà des responsabilités dans une équipe Qui joue la tête du championnat de France Et qui joue également l'Euroleague Donc c'est vraiment très très positif pour le basket français Avec ses espoirs et du temps de jeu dans le basket français Mathieu Strasel fera donc partie de cela la saison prochaine On va continuer dans les prolongations bien évidemment Avec Miles Hessen qui prolonge lui aussi du côté de l'élan chalonné C'est un joueur d'équipe C'est pas forcément ses stats qu'il faut regarder en premier Chez le joueur américain Et c'est ça aussi qui a plu à Julien Espinosa son entraîneur Ce sera sa 6ème saison en J-Pellit Lui qui est passé par exemple du côté de Gravelines Ou encore du côté de Nanterre Il tournait cette saison à 11 points et demi par match 3 rebonds et demi pour 9 dévaluations De bonnes statistiques pour le joueur américain Qui va donc lancer sa 6ème saison en France Ça va vraiment être très positif pour lui Ça montre que le joueur américain aime la France Et ça fait aussi plaisir de voir que des joueurs américains arrivent à rester dans notre championnat C'est vraiment cool Dans tous les cas ce qu'on peut dire pour Chalon C'est que la raquette de l'élan commence à vraiment bien se former Notamment avec Kamara, Esson ou encore Gellabal dont on a parlé précédemment La raquette en tout cas de l'élan Chalon semble avoir vraiment bonne figure pour la saison prochaine Une dernière prolongation dont on peut parler C'est du côté de Lasvel également C'est David Lighty qui reste jusqu'en 2024 avec Villorban Là aussi Lasvel qui semble vouloir signer sur la continuité pour les saisons à venir 32 ans, David Lighty qui est bien évidemment un joueur emblématique maintenant de notre Jeep Elite Un tout petit peu moins juste cette saison Voilà ses statistiques au tir étaient un petit peu moins bonnes que les saisons précédentes Il tournait autour de 32-33% à 3 points Mais qui était plutôt autour des 40% sur les saisons précédentes Sur les tirs à 2 points il était également un petit peu moins performant Mais voilà encore une fois les stats de David Lighty sont encore très bonnes Et surtout David Lighty est un joueur d'équipe Un peu à l'image de Miles Esson dont on a parlé précédemment Ces stats donc comme je vous disais 9 points par match Encore un bon 3 rebonds par match Quasiment 9 dévaluations Donc voilà les stats de David Lighty sont encore très bonnes Il a l'expérience ça va servir pour l'Euroleague la saison prochaine et pour la Jeep Elite Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle que Lasvel ait réussi à conserver Lighty jusqu'en 2024 Voilà tout ce qu'on pouvait dire autour des prolongations On va attaquer ce qui vous intéresse le plus bien évidemment On va découvrir qui sont les nouveaux joueurs de la Jeep Elite Et qui sont ceux qui rejoignent un autre club dans le basket français dans la Jeep Elite Attaquons les signatures Let's go ! La première signature est un retour dans un club qu'il connaît Brian Conklin revient du côté de Nanterre 92 Le joueur qui jouait cette saison du côté du CSP Limoges Il tournait à 11 points par match 4 rebonds pour 10,5 dévaluations du côté du CSP Encore une bonne saison pour Brian Conklin Il revient donc du côté de Nanterre 92 Après Chris Warren c'est une nouvelle signature d'un joueur que Nanterre connaît Et c'est la preuve donc que le club des Hauts-de-Seine souhaite jouer dans la continuité des saisons précédentes Et notamment re-signer des joueurs qu'il connaisse Et c'est vraiment ça qui est positif Et qui semble donner la lignée du recrutement lancé par Pascal Donadieu et son staff Conklin est donc un joueur qui a plu quand il est passé du côté de Nanterre Et il revient donc, il avait une bonne relation avec Pascal Donadieu Et c'est la preuve aussi que le club de Nanterre séduit ces joueurs étrangers Lorsqu'il les recrute et qu'il les fait venir A l'image d'un Chris Warren, Brian Conklin fera son retour du côté de Nanterre la saison prochaine Autre recrut dont nous pouvons en parler C'est un joueur par contre qu'on connaît un petit peu moins dans le basket français C'est Kaza Kajami Keane, c'est un joueur canadien Il signe du côté du Mansard Basket Il sera donc le remplaçant numéraire de Brandon Taylor Qui est donc parti, on en a parlé un petit peu plus tôt C'est un international canadien Il jouait du côté de la G League et du côté de l'Allemagne Voilà où il est passé après sa sortie d'université L'Allemagne où il a fait de très très bonnes statistiques Et surtout où il a réussi, on peut le dire MVP des playoffs 2019 du côté du championnat allemand Élu dans la meilleure équipe allemande Dans la All Team du championnat allemand Et également dans la meilleure équipe défensive du championnat d'Allemagne C'est un joueur très complet Vraiment présent des deux côtés du terrain Et c'est vraiment ça qui va être utile pour le Mans la saison prochaine Ça va forcément changer par rapport à Brandon Taylor Qui était un meneur très offensif On va plutôt avoir un meneur d'équipe Un meneur qui va défendre Et c'est ça qui va être assez intéressant Ça donne vraiment la lignée de l'équipe d'Hélric Delors pour la saison prochaine Une équipe qui sera donc plutôt axée sur le collectif Sur la défense Et Kaza, Kajamikine sera donc la première pièce de l'échiquier défensif du Mansard Basket la saison prochaine On va enchaîner sur les autres signatures On en parlait un petit peu plus tôt On a parlé de son départ Rémi Lesca qui fait son retour du côté de Paula Cortez Il jouait cette saison du côté de Boulazac Il jouait même depuis deux saisons du côté du BBD Il retourne du côté de Pau qui est son club formateur Donc il va retourner dans un club qu'il connait Il avait déjà annoncé dans les médias son souhait de revenir du côté de l'élan dernier C'est chose faite, c'est officiel Donc il a fait une saison dans ses standards Une nouvelle fois du côté de Boulazac C'est surtout un meneur expérimenté C'est ça qui va être intéressant pour Pau Qui a donc pour l'instant misé sur deux premiers recrues très expérimentés A la fois avec Jérémy Leloup A la fois avec Rémi Lesca Donc voilà, on parlait bien évidemment de problèmes financiers du côté de Paula Cortez Ces dernières semaines On va voir ce que ça va donner dans la saison à venir pour Paula Cortez Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le club Palois souhaite jouer avec de l'expérience la saison prochaine Jérémy Leloup, Rémi Lesca A voir bien évidemment ce qui va se passer dans les semaines à venir concernant les recrues pour Paula Cortez C'est vraiment clairement ce qui nous intrigue pour les prochains jours, pour les prochaines semaines Mais dans tous les cas, voilà, vous pouvez le noter Rémi Lesca fait son retour du côté de Paula Cortez Vous m'aviez déjà posé des questions à ce sujet-là N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires Un autre retour dans le championnat français John Flowers qui rejoint le club de Boulazac C'est un joueur expérimenté, il est âgé de 30 ans Il a déjà passé deux saisons en JPLI et deux saisons du côté du championnat probé Donc il connaît bien le championnat français Boulazac recrute donc une valeur sûre C'est ça qui est intéressant, notamment avec aussi une recrue telle que Benjamin Sen Voilà, Boulazac montre qu'ils veulent des joueurs confirmés dans le championnat de France pour la saison prochaine Il était cette saison du côté de Mexicali, un club mexicain A voir donc comment John Flowers va faire son retour du côté de la JPLI Lui qui a déjà passé une saison à l'époque où c'était la proie Et une saison du côté de la JPLI notamment avec le club de la JPLI Bourg-Cambresse Une autre recrue dont on peut parler, ça c'est un joueur qu'on ne connaît pas trop Du côté du basket français C'est Aike Nwamu Il jouait cette saison du côté de la G League, la ligue de réserve de la NBA C'est la première recrue du Cholet Basket C'est un combo guard, poste 2, poste 1 Très bon shooter, capable aussi d'aller claquer de très gros dunks Vous pouvez aller le voir bien évidemment sur Youtube Il y a des highlights qui traînent Mais dans tous les cas, c'est un joueur qui avait de bonnes statistiques cette saison en G League Il tournait à 14,5, 3 rebonds par match Il a partagé sa saison du côté de Fort Wayne et de North Arizona Pour ceux qui connaissent un petit peu la G League Mais dans tous les cas, c'est vraiment une première recrue du côté de Cholet prometteuse Il a 26-27 ans si je ne me trompe pas Donc il a encore vraiment de bonnes saisons à vivre devant lui Et surtout, il est dans son prime, c'est ça qui est assez intéressant Donc voilà, on sait bien évidemment, je le dis à chaque fois Que ces recruts qui viennent de G League, c'est des paris Cholet fait un pari, mais en tout cas, ce pari s'annonce assez prometteur Donc retenez ce nom, Aike Nwamu On va enchaîner, on va parler d'une nouvelle recrue Qu'on ne connaît pas non plus dans le basket français et dans la JPL C'est Diandré Lundswan C'est un joueur qui rejoint la SIG Strasbourg Un parcours assez étonnant Il a arrêté sa carrière entre 2011 et 2015 A sa sortie de l'université Puis derrière, il a repris sa carrière Il a recommencé en 3ème division allemande Puis il a tranquillement gravi les échelons Il jouait cette saison du côté de l'Italie à Brescia Où il jouait l'Eurocup Ses stats, 13 points par match Une passe et demie par rencontre dans le championnat italien C'est un pari pour la SIG Vraiment, moi pour le coup je demande à voir Je ne sais pas trop quoi en penser J'ai regardé un petit peu Series Live J'ai regardé des articles à son sujet Mais voilà, vraiment Ce genre de joueur qui aussi arrête leur carrière Ça montre aussi peut-être un petit peu une sorte d'instabilité J'ai pas réussi à retrouver également La raison pour laquelle il avait stoppé sa carrière Mais voilà, à voir Dans tous les cas, il avait de bonnes statistiques Du côté du championnat italien Donc il faut voir La France a l'habitude de recruter dans le championnat d'Italie Ça se passe relativement assez bien Très souvent Donc voilà, à voir ce que ça donnera En tout cas, retenez également ce nom D'André Lanzdouane Qui est donc une nouvelle recrue du côté de la SIG Strasbourg Une autre recrue qui a passé toute sa carrière Dans le championnat israélien Il est d'ailleurs international De l'équipe nationale israélienne C'est Itai Sege J'espère que je l'ai bien dit Et il rejoint le BCM Graveline Dunkerque Un effectif déjà quasiment complet pour le BCM Qui vraiment est en train de construire Un effectif prometteur Des mots bien évidemment d'Hervé Bdellem Son directeur exécutif La volonté est de retrouver le top 5 pour le BCM Qui a fait une saison très moyenne bien évidemment Avant dernière place cette saison pour les Nordistes Ils ont vraiment envie de retrouver Une certaine image Un effectif convenable Donc on verra ce que ça va donner la saison prochaine Dans tous les cas Itai Sege Est un nouveau joueur pour le BCM MIP du championnat israélien en 2016 MIP c'est le Most Improved Player C'est donc la meilleure progression du championnat d'Israël Il tournait cette saison à 8,5 4 rebonds et demi Quelques blessures au cours de sa carrière Pour Itai Sege Mais rien de bien grave Donc voilà C'est un joueur qui va quitter le championnat israélien Pour la première fois de sa carrière Donc c'est vraiment un vrai pari Que lance le BCM et son staff Avec la recrue du joueur israélien On va enchaîner avec une nouvelle recrue Moi c'est un joueur vraiment que j'adore sur le papier Que j'ai vu Que j'ai pu d'ailleurs voir jouer Voilà Sur le papier c'est vraiment du très lourd Jalen Adams qui rejoint le CCRB Le club de Chalouins 12ème meilleur marqueur de l'histoire de Yukon L'université du Connecticut en NCAA C'est un joueur prometteur Il est encore jeune Il tournait cette saison à 19 points de moyenne en J-League C'est un joueur bien évidemment axé sur l'offensive Il a fait la Summer League l'après-saison avec les New Orleans Pelicans en NBA Donc c'est vraiment un gros coup pour Chalouins Cédric Cates et son staff Pistonné déjà de Jalen Adams Depuis quelques semaines Moi vraiment je trouve ce joueur assez intéressant Donc voilà N'hésitez pas bien évidemment à aller voir Des highlights de ce joueur sur Youtube Dans tous les cas c'est un joueur spectaculaire Un bon shooter Il a vraiment des choses qui semblent être très prometteuses Pour le championnat de J-League Elite J'ai mis une petite pièce pour Jalen Adams On pourra le ressortir à la fin de la saison prochaine Si on le souhaite Mais voilà Petite pièce posée sur Jalen Adams Autre recrue On va enchaîner On va parler de Chimamoneke Qui rejoint l'Orléans Loire et Basket Il jouait cette saison du côté de Lujab Kimper Il a déjà joué deux saisons du côté du championnat de Pro B C'était le deuxième meilleur joueur de Pro B cette saison Derrière Tyron Johnson le joueur de la Déablois C'était le leader de Lujab Kimper Qui a fait une saison incroyable Avec une belle deuxième place en Pro B Il passe donc le cap de la Pro B jusqu'à la Deep Elite C'est un pari avec un risque relativement moyen pour l'OLB Puisque Chimamoneke est un joueur intelligent On a pu le voir sur ses deux saisons Qu'il a passé du côté de la Pro B Il tournait cette saison à 16 points par match C'est trop bon 5 fautes provoquées pour quasiment 19 dévaluations en Pro B Donc de très très bonnes statistiques pour lui A voir comment il va passer ce cap Pro B de Jipeli Dans tous les cas C'est vraiment un joueur bosseur C'est un joueur intelligent comme je le disais Donc le pari est minime pour l'OLB Qui continue vraiment son recrutement Assez intelligent On va enchaîner Corey Davis Junior Est une nouvelle recrue du côté du BCM Graveline Dunkerque Une nouvelle fois le club nordiste Qui continue son recrutement Là aussi c'est un joueur que j'ai observé Du coup après l'annonce De son recrutement du côté de Graveline Il a l'air très prometteur 17 points par match sur sa saison senior Du côté de l'université de Houston En NCAA Il jouait cette saison du côté de la première division turque Où il tournait à 11 points par match Ses stats Il ne faut pas forcément trop les regarder Car c'est un joueur qu'on appelle Free Indy C'est un joueur qui est capable de shooter à 3 points Et d'être un très fort défenseur Il a été élu Officieusement bien évidemment Un des meilleurs 2 way players Du championnat universitaire américain Donc ça veut dire Un des meilleurs joueurs En termes de rentabilité Attaque et défense Donc voilà Corey Davis Junior Est là aussi un joueur intelligemment recruté Par le BCM Graveline Dunkerque C'est surtout un très gros potentiel Car il est né en 97 Il est encore très jeune Donc il a seulement 23 ans Donc à voir Mais vraiment ce recrutement De Corey Davis Junior Sembla aussi très prometteur Pour le championnat de Jeep Elite Et pour le BCM Graveline Dunkerque On va enchaîner Bien évidemment Et on va parler de 3 recrues Qui ont signé du côté de Las Velles La première recrue On ne la connait pas forcément On va la découvrir C'est Kevarius Ace Qui signe donc du côté de Villeurbanne Un jeune joueur prometteur Là aussi seulement 23 ans Un joueur avec une très grande envergure Un joueur très athlétique C'est un joueur intérieur Il joue poste 5, poste 4 Mais voilà C'est plutôt un poste 5 Ses stats On ne va pas forcément en parler Bien évidemment De ses stats offensives Il tourne à 9,5 points par match En championnat italien Mais vraiment la grosse stat C'est qu'il tourne à 2,6 contres par match Dans le championnat italien Avec l'équipe de Cantu Cette saison Voilà Des stats incroyables 2 contres et demi par match C'est totalement énorme Il a une envergure incroyable Ça va vraiment être basket champagne La saison prochaine Du côté de Lasvel Avec ce joueur Voilà Son côté spectaculaire Va vraisemblablement Faire en sorte Qu'il se fasse apprivoiser Par les supporters de Lasvel Qui vont l'adorer Mais dans tous les cas Voilà C'est un pari sur l'avenir Comme l'a dit Nicolas Batum Dans les courbeaux Qu'il a mis dans le communiqué De Lasvel Voilà Lasvel veut jouer dans la continuité Il veut jouer avec des jeunes joueurs Il va découvrir l'Euroleague Kevarius Aze Et c'est ça aussi Qui va être intéressant Lasvel mise donc Sur un potentiel Et je vous propose De regarder une petite vidéo De Kevarius Aze Tout de suite Let's go Sous-titrage ST' 501 Voilà Tout ce qu'on pouvait dire Sur Kevarius Aze Ces petits ralentis Qui vous montrent un petit peu Ce à quoi ressemblera Le nouvel intérieur De Lasvel La saison prochaine A l'intérieur Il ne sera pas seul Puisque Mustapha Fall Fait son retour Dans le championnat français Après un accord Recalé en 2018 Il avait failli rejoindre Lasvel Malheureusement Ça ne s'était pas fait Il était parti du côté De la Russie Et du club de Krasnodar Et Lasvel L'Azevel avait recruté Miro Bilal A l'époque Il signe enfin Donc du côté De Lasvel Il était pistonné Déjà depuis De très nombreuses saisons Par le club Villers-Banais Il tournait A 12 points par match 8 rebonds Et surtout 76% Au tir Du côté du championnat turc Et du club de Ankara Cette saison C'est bien évidemment Un joueur qu'on connait Il joue en équipe de France Donc voilà C'est pas de l'inconnu Du tout pour Lasvel C'est même pas un pari Puisque c'est un joueur Qu'on sait être dominant A voir comment il va pouvoir S'en sortir Lui qui a pris maintenant D'expérience Pour son retour Bien évidemment Dans le basket français Et en GP Elite A voir donc Comment Mustapha Fall Va bien évidemment Passer ce cap Entre Turquie Et la France Avec bien évidemment Un rôle encore plus grand Qu'il avait Lorsqu'il est parti De la GP Elite Une grosse raquette Pardon Donc en vue du côté De Lasvel La saison prochaine Avec Gershon Yabuzélé Avec Livio Jean-Charles Avec Kevin Hussein Et donc avec Mustapha Fall La troisième recrue On en a parlé Un petit peu plus tôt On a parlé de son départ De l'AS Monaco C'est Norris Cole Qui rejoint Lasvel Pour deux saisons Double champion NBA Comme je le disais Avec le Brown James Avec Dwayne White Du côté de Miami C'est quand même un joueur Qui a passé très nombreuses saisons En NBA C'est un joueur Que les amateurs de NBA Connaissent Il a fait une bonne saison Comme je le disais Du côté de Monaco Avec 12 dévaluations Il a surtout déjà joué en Euroleague C'est ça qui est positif Il a donc de l'expérience Déjà dans la compétition Reine européenne Son expérience sera très utile Bien évidemment à Lasvel Qui signe donc Norris Cole Pour deux ans C'est ça aussi qui est très intéressant Un joueur américain Qui signe sur plusieurs années C'est pas forcément toujours le cas Et surtout un joueur Avec un aussi gros CV C'est super rare Moi franchement Je suis super content De voir qu'il y a Un des plus gros CV Du basket européen Qui est dans le championnat de France Ça montre aussi Que la JP Elite attire Et que Lasvel A vraiment de très très belles saisons À venir Pour donc les saisons à venir Dans tous les cas Notez-le Norris Cole Et le nouveau meneur De Lasvel La saison prochaine Une dernière recrue Dont on va parler C'est DJ Cooper Qui est de retour Dans le basket Et dans le championnat français Il fait son retour Donc en France Et il signe du côté De l'élan Chalon Suspendu 2 ans Pour dopage On en avait bien évidemment Parlé dans une précédente vidéo Il fait donc son retour Puisque sa suspension Prend fin Dans les semaines à venir A la rentrée Il ne sera plus suspendu C'est un des plus gros talents Qu'on a jamais vu En JP Elite Ces dernières saisons La vraie question Qu'on peut se poser C'est à quel niveau Va-t-il revenir Le qui n'a donc pas joué Pendant 2 saisons Une suspension Lits notamment au fait Que c'est un grand addict Au cannabis A voir bien évidemment Comment il s'est un petit peu Séparé de cette addiction Qu'il avait au cannabis On va voir bien évidemment Comment il va faire son retour Même si bien évidemment Sur le papier DJ Cooper Est un des meilleurs joueurs A venir pour la saison prochaine Ça reste quand même Une grosse question Savoir comment il a bossé Cet été Voilà Plein de choses Qui font qu'on se pose Quand même des questions Sur le retour De DJ Cooper C'était quand même 21 dévaluations Sur sa saison 2016-2017 Avec Paula Cortez Il avait été MVP de Pro-A A l'époque Donc voilà C'est un joueur bien évidemment Au potentiel incroyable Au talent énorme Mais voilà Comment va-t-il survivre A ces 2 ans De suspension Pour dopage Qu'il a eu C'est vraiment la grosse question Dans tous les cas Sur le papier C'est bien évidemment Une très grosse recrue Pour l'élanchement Voilà tout ce qu'on pouvait dire Autour des signatures De la JPLIT On va terminer cette émission Bien évidemment Avec les rumeurs Let's go Des rumeurs Il n'y en a pas eu tant que ça Ces derniers jours Du côté de la JPLIT On a beaucoup eu D'officialisation Très peu de rumeurs Trois rumeurs Que l'on peut compter Donc dans cette émission La première rumeur On n'avait pas eu le temps D'en parler Dans la précédente vidéo Concernant la JPLIT C'est bien évidemment La rumeur Stéphane Gombeau Qui pourrait bien évidemment Rejoindre Charles Lohens Le joueur est officiellement Donc plus un joueur blaisois Les dirigeants blaisois L'ont confirmé cette semaine Dans la conférence de presse Organisée par le club Son nouvel agent Souhaiterait qu'il rejoigne La JPLIT Alors que la Diablo Lui a donc fait une proposition Pour continuer en probé Encore une saison Gombeau après sa saison Incroyable Comme on l'a déjà dit Meilleur 6ème homme Meilleure progression Voilà Révélation bien évidemment De la saison de probé Il va donc rejoindre la JPLIT Il pourrait donc potentiellement Rejoindre Chalent Reims C'est la rumeur Dans tous les cas Qui fluctue ces derniers jours Dans le basket français L'officialisation devrait arriver Dans les jours Peut-être dans les semaines à venir Mais bon Ce serait une recrue intéressante Pour Chalent Reims A condition bien évidemment De l'utiliser correctement On l'a vu Dès lors que Stéphane Gombeau N'est pas bien utilisé Il ne fait pas de statistiques On l'a vu à Chartres On l'a vu à Saint-Chamond Espérons que cette saison Lui a fait passer un cap Du côté de Blois En tout cas ça pourrait être Une recrue très pommetteuse Bien évidemment pour Chalent Reims Rappelons que Stéphane Gombeau Est encore jeune Seulement 23 ans Une autre rumeur Qui enfle après le départ De Sasha Obradovic Au coaching de l'AS Monaco C'est Zvezdan Mitrovic Qui pourrait faire son retour Au coaching de la Roca Team Il a bien évidemment Passé de nombreuses saisons Du côté de Monaco Notamment en faisant déjà Deux finales de pro Adjipelit à l'époque Il est parti bien évidemment Limogé par Lasvelle Notamment en raison De ses très nombreuses Suspensions et fautes techniques On ne reviendra pas là-dessus On en a déjà parlé Dans tous les cas la rumeur Serait qu'il pourrait rejoindre L'AS Monaco La saison prochaine On n'en sait pas plus Mais voilà On devrait bien évidemment Avoir des infos Dans les jours à venir Et espérons que vendredi prochain On puisse parler D'une officialisation Du côté de Monaco Et donc peut-être Du retour de Mitrovic A Monaco La saison prochaine Dernière rumeur Dont on va parler C'est un joueur américain Qui pourrait rejoindre Les rangs des Metropolitans 92 C'est Trevor Lacey Donc qui pourrait rejoindre Les Metropolitans Un joueur américain Là aussi Qui pourrait ouvrir Vraiment le recrutement Des Metropolitans La saison prochaine Bien évidemment On sait que Riz Jobs A rejoint le coaching Des Metropolitans Quelques départs ont été annoncés Notamment avec Mouftaou Yaro On en a parlé La semaine prochaine Mais Trevor Lacey Pourrait donc être Une des premières pièces Du gros échiqua Qui pourrait être posé Par Jdoft Et le staff Des Metropolitans La saison prochaine Voilà tout ce qu'on peut dire Autour des arrivées Autour des départs Autour des rumeurs Qui se sont passées Durant ces 7 derniers jours Dans le championnat De Jeep Elite J'espère bien évidemment Que cette vidéo Vous a éclairé On va très très vite Se retrouver pour la vidéo Qui va parler Des transferts de Pro B Car il y a également Eu des mouvements Du côté du championnat De Pro B Bien évidemment Ça bouge Depuis l'officialisation Du verdict De la LNB Je vous prépare une surprise Très rapidement Sur les réseaux sociaux Donc restez connectés On va se faire Une petite émission Question réponse Où vous allez pouvoir Me poser toutes les questions Que vous souhaitez Et j'y répondrai Je vais vous balancer Ça très très vite Sur les réseaux sociaux Donc restez connectés N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu En bas de la vidéo Il n'y a que ça de vrai Et ça vous montre Que ça vous a plu Voilà N'hésitez pas à commenter Bien évidemment Si vous avez quelque chose A dire sur la vidéo On prend Et j'y répondrai Je vous souhaite bien évidemment Une bonne fin de semaine Restez connectés Sur les réseaux sociaux On revient très vite Avec de très nouvelles infos Let's go Prenez soin de vous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz